Et voici le dernier Woody Allen, un film au titre à rallonge, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Le maître new-yorkais a réuni un casting à la hauteur de sa renommée avec Naomi Watts, Josh Prowlin, Antonio Banderas, Gemma Jones et Anthony Hopkins. Nous nous sommes rencontrés à Londres et nous avons commencé à tourner. Et c'était très agréable, une surprise agréable, parce qu'il était très amical. Il ne parle pas beaucoup et quand il le fait, ce n'est pas pour rien. Il est très efficace et très doux. Il vous donne beaucoup de liberté pour improviser. Il fait confiance, il ne dit pas grand chose en termes de direction d'acteur et quand il le fait, il est très précis. Tout commence une nuit lorsqu'Alphie se réveille paniquée à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques précieuses années à vivre. Cédant à l'appel du démon de midi, il met abruptement fin à 40 années de mariage en abandonnant sa femme Elena. Après une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle-ci trouve un réconfort inattendu auprès d'une voyante, Kristen, qui lui prédit une histoire d'amour avec un grand inconnu tout de noir vêtu. Bienvenue à la condition humaine, vraiment. C'est ce que font la plupart des humains. Nous pouvons tous être mécontents. Nous pensons parfois que c'est mieux ailleurs, bien sûr. La vie, ce n'est pas comme ça, jusqu'à ce que l'on se débarrasse de toutes ces illusions. On gagne d'un côté, on perd de l'autre. C'est la nature de la vie et puis on meurt. « Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu » vient tout juste de sortir sur les écrans français. Desperately to contact her. « I love you. » « Fate lets you know there's bigger trouble out there. » « He left me for another woman. » « No, a deceased one. »